Salut, salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau podcast. Pour ma part, je ne suis pas très bien à l'entame de ce podcast parce que je suis un peu énervé, je suis un peu frustré par ce qui s'est passé ce week-end. Je vais parler de deux soirées, les deux soirées marquantes du week-end. Ça a été une soirée anglaise diffusée par Dazen où ont été mis en scène des influenceurs. Alors, grosse soirée, il y avait 7 ou 8 combats avec en tête d'affiche KSA, XI, d'accord, XI, comme on dit à la française, qui est un YouTuber, enfin, un influenceur jeu vidéo qui s'est mis à faire un peu de sport, qui aime bien la boxe, c'est un mec qui aime bien la boxe et qui a fréquenté le milieu de la boxe. En même temps, il est anglais, donc la culture de la boxe là-bas, elle est énorme, comme on sait aux Etats-Unis. Et puis, bien sûr, il a atteint son apogée quand il a affronté Logan Paul pour deux combats, donc Logan Paul, l'américain, un combat amateur et un combat professionnel qu'ils ont fait tous les deux. Voilà. Donc, on n'entendait plus trop parler de lui, alors que Logan Paul, on en a entendu parler en Veutu en Voila, et notamment de son petit frère, Jake Paul, qu'on a entendu parler en Veutu en Voila, qui avait affronté d'ailleurs le petit frère de KSA, si je ne me trompe pas, avant de se mettre à faire une véritable carrière de boxeur professionnel. Oui, il fait une véritable carrière de boxeur professionnel. Malheureusement, c'est le cas. Bref, ce n'est pas le sujet, le sujet c'est KSA. Et cette soirée-là, il devait affronter quelqu'un, puis ça ne s'est pas fait. Et bon, en tout cas, le truc de la soirée, c'était qu'en une nuit, en une soirée, il affrontait deux adversaires. D'accord ? En début, il faisait le premier combat et le dernier combat de la soirée. Bref. Donc, c'était en direct. Comme c'était en Angleterre, c'était en début de soirée, donc je suis un peu tombé dessus. J'ai regardé en direct un combat, je crois. Puis je suis revenu en arrière, j'ai regardé le premier combat. J'ai trouvé ça catastrophique. J'ai fait un petit tweet un peu assassin parce qu'en cautionnant ce genre de combat, c'est quand même assez honteux. Mais je vais vraiment développer. Et on avait une autre soirée américaine avec en tête d'affiche Pedraza Komet. Donc une soirée top rank. Et là, pareil, je suis aussi un peu dépité en ce début de semaine, mais pour d'autres raisons. Pas pour les mêmes raisons. Je vais m'échauffer avec la soirée américaine et après, on reviendra sur les influenceurs parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et vous savez que je ne fais pas des titres pour faire des titres. J'ai besoin de développer des choses dans mes vidéos et on va développer un peu. On commence avec la soirée américaine. Le combat Pedraza Komet. Pedraza Komet, qui a eu lieu en super léger et pas vraiment dans la catégorie de prédilection, la catégorie au-dessus, est-ce que Richard Komet va décider de poursuivre dans cette catégorie-là ? C'est possible. En tout cas, Pedraza Komet, c'était un combat qui a été à la hauteur de ses attentes. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à une dinguerie non plus, mais on s'attendait à un combat où sportivement, il y avait un intérêt, il y avait match. D'ailleurs, ça s'est fini sur un match nul. Pas parce que le combat était médiocre ou quoi que ce soit, mais parce que le combat était très équilibré. Et au final, ils n'ont pas pu départager les deux boxeurs. Je trouve que la décision du combat nul est assez logique. Je ne me suis pas levé pour cette soirée boxe, mais le combat est disponible sur la chaîne YouTube Sky Sport Boxing. Voilà, donc si vous voulez le voir, c'est un bon combat de boxe, vous ne perdrez pas votre temps. Donc ça peut vous intéresser. Bien sûr, Pedraza et Komet, ce n'est pas des stars de la boxe, mais si vous voulez mater un bon combat de boxe, allez voir ça. Mais ce qui est intéressant, au lendemain de cette soirée boxe, de quoi on a parlé le lendemain sur les plateformes, les réseaux, les médias boxe, eh bien, c'est surtout des poids lourds qui étaient en sous-carte. À savoir, Efea Jagba. Efea Jagba, vous le connaissez bien, génération Tony Hoka, génération Rio, d'accord, c'est à peu près la même vague, qui a fait un bon démarrage jusqu'à ce qu'il se prenne la première déconvenue. Bon, il était déjà allé au tapis, mais voilà, il s'est pris une défaite, et là, il est en train de repartir. Il est un peu en train de repartir. Donc, il a gagné son combat par KO 2ème round. Il y avait également le dénommé Jared Anderson, qui devient de plus en plus célèbre, qui est déjà à 11 combats, 11 victoires, attention, qui lui aussi a gagné son combat par KO 2ème round. Et on avait aussi Richard Torres Junior, un peu moins connu, mais j'ai vu que ça y est, là, dès le lendemain du combat, il a bien, bien buzzé avec le gros KO qu'il a mis lors de cette réunion KO 1ème round. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde parle de ces 3 poids lourds, pas trop effet à Jack Barr, je trouve ça un peu dommage, parce que c'est quand même aujourd'hui le plus expérimenté des 3, et celui qui potentiellement aurait le plus de chances d'aller vite vers un titre mondial, mais surtout, Anderson et Torres Junior ont beaucoup, beaucoup buzzé sur les réseaux, voilà, on a beaucoup repartagé leur KO, en disant oh là là, ils sont trop impressionnants. Et, alors c'est bien pour eux, c'est très bien pour eux. Clairement, Top Rank, ils mettent en avant leurs boxeurs poids lourds. Ils sont en train de préparer la suite, préparer la nouvelle génération, on sait qu'ils travaillaient beaucoup en collaboration avec Tyson Fury, donc ils ont été, alors quand je dis on, c'est bien sûr Bob Harum, très impliqués dans les plus gros combats poids lourds du moment, mais, on sent qu'ils préparent la nouvelle génération, et que, voilà, ils mettent beaucoup en sous-carte des événements de boxe, vous voyez là, par exemple, c'est pas un événement de fou, Pedro Zacome, mais, on a en sous-carte trois poids lourds sur lesquels ils ont misé pour la suite, pour l'avenir. Et, en face, il n'y avait personne, on ne va pas se mentir, c'est que des 300ème mondial, des trucs comme ça. Face à des craques, face à des boxeurs, c'est des tueurs. C'est peut-être pas encore des grands, grands boxeurs, tu vois, je parle surtout d'Anderson et Torres, ils sont encore jeunes, je vais vous dire tout de suite l'âge de ces boxeurs. Donc, pour Torres, allez voir le KO, il est assez facile à trouver, vous tapez top rank sur YouTube et vous regardez le KO. Donc, il a 23 ans, Torres, je vais aller regarder, donc bon, Ajakba, il est plus âgé, j'avais déjà fait des vidéos sur lui. Anderson, il a seulement 22 ans, donc vous voyez, chez les poids lourds, vous savez que c'est des jeunes, vous savez que c'est très jeune. Et 28 ans pour Effet Ajakba. Donc, c'est clairement, t'as la génération qui suit la génération actuelle avec Effet Ajakba et la troisième vague, on va dire la troisième vague, attention, je parle pas du Covid, la troisième vague, c'est Anderson et Torres. C'est la vague qui arrive. Potentiellement, ils vont peut-être s'affronter un jour, ces deux-là, c'est bien probable, ils se sont affrontés déjà avant de passer professionnel. Donc, ils se connaissent un petit peu, tu vois, et puis donc, ils sont signés chez le même promoteur, du coup. Donc, ça facilite un petit peu les combats. Mais, quand je te dis ça, c'est pas pour critiquer, voilà, ils ont affronté personne et tout, mais, clairement, c'est les mettre en avant, ils font des chaos et on fait tourner les images des chaos. Là, vous allez voir qu'on va faire un gros parallèle avec la soirée anglaise aussi. Mais c'est pas le sujet du moment. Mais ce qui m'énerve, ce qui me frustre, c'est là, on en arrive au point qui m'énerve. Peut-être que certains l'ont deviné. Top Rank, ils ont co-signé avec Tony Hoka. Il y a un lien, il y a professionnellement, il y a quelque chose. C'est Tony Hoka qui devrait être dans ces affiches-là. Tony Hoka, il pourrait boxer, là, à ce moment-là. Qui de mieux pour te refaire la cerise comme il fait à Jack By une fois que t'as connu une défaite pour repartir. C'est là qu'il faut être. C'est dans ces soirées-là qu'il faut être. Et c'est ça qui m'énerve. On en a marre. En fait, on répète tout le temps la même chose. Mais en fait, là, je vous donne des exemples concrets. Voilà comment ça fonctionne. Tu mets tes poids lourds en sous-carte. Et le lendemain, ils n'ont pas fait la tête d'affiche. Mais tout le monde parle d'eux. Et comme tout le monde n'était pas focalisé sur leur combat, les gens ne vont pas dire ouais, mais il n'y avait personne en face, ouais, mais truc. Ben non. Parce que les gens n'étaient pas focalisés sur ça. Ils ne vont que relayer quoi ? Le KO ? Oh, il est incroyable. Oh, ce Anderson, il est incroyable. Il est très bon, Anderson, attention. Faites-moi pas dire ce que je n'ai pas dit. Il est très, très bon. Torres, il est... Bon, j'ai vu le KO, mais tu ne peux rien voir sur un KO comme ça. C'est... On dirait Torres, on dirait Morrison, là. Les gens, ils le kiffent, ce boxeur. C'est un peu le style. Mais tu ne peux rien voir, là. Il met le KO sur l'adversaire en quelques secondes. Tu ne peux rien voir. Il fait déjà que c'est un boxeur que j'aime bien. Mais c'est comme ça, en fait, que tu vends tes boxeurs. Et le problème, c'est que ça fait au moins deux ans que Tony Oka devrait être dans une carte top rank aux Etats-Unis en sous-carte pour le vendre, là-bas. Et en fait, ça stague, ça stague, ça stague, ça rame. Alors bon, je ne suis pas là pour tirer sur un quelconque média français, une chaîne de télé française ou un promoteur français. J'en suis même plus là, tu vois. De toute façon, tout a été dit, déjà. Tout ce qui est possible à dire en français, tous les noms d'oiseaux ont déjà été dits sur d'autres médias que le mien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est là, c'est maintenant que ça se passe. Ce n'est pas avant, ce n'est pas après, c'est maintenant que ça se passe. Je n'en ai plus rien à foutre de ce qui s'est passé avant. Là, je suis dans l'instant présent. Qu'est-ce qu'on fait avec notre seul boxeur qui amène de la médiatisation sur la boxe en France ? C'est le seul. C'est tout. Arrêtez de parler pour rien. On a un champion du monde, Arsène Goulamirian. Personne ne met de lumière sur lui. Aucune chaîne télé, rien du tout. Il ne boxe pas. Si tu n'as pas des pages indépendantes qui font des postes sur lui, rien. Il n'y a rien. Pas une interview de lui dans une seule télé française, dans un seul média papier français, installé, d'accord ? Je ne te parle pas des trucs nouveaux. Installé, rien. C'est un champion du monde en titre, les gars. En titre, d'accord ? Ce n'est pas un mec qui a la ceinture intercontinentale méditerranéenne. Non, ce n'est pas ça. C'est un champion titré. C'est le champion du monde. Il n'y a rien. Rien. Néant. Sa carrière est au point mort. Michel Soro, il était encore l'un des mieux classés. Rien. Zéro. Il était divisé par Dazed. Aucune chaîne française n'a relayé ses derniers combats. Rien. Yvan Mendy, pareil. Rien. Que dalle. C'est tout. Et le public français, ils ont beau râler sur les médias box, « Ouais, mais vous ne parlez pas assez de lui, lui, lui. C'est pas leur taf, en fait. Ils parlent de qui ils ont envie, les médias. Tu vois, les petits médias comme moi, ils parlent de qui ils ont envie. C'est tout. À un moment donné, il ne faut pas inverser le processus. Aucun promoteur ne soutient ces boxeurs-là. Donc, en réalité, tout ça pour vous dire, le seul qui fait marcher la machine, c'est Tony Hoka. C'est tout. Voilà. T'as aucun contre-exemple. Zéro Wallou. Le seul qui fait marcher la machine des médias français en France, c'est Tony Hoka. Ouais, tu vas me dire, ouais, non, il y a sous les mains de Sissoko. Tu parles de lui parce qu'il est en sous-card de Tony Hoka. C'est réel, c'est vrai, c'est tout. Je le kiffe, hein. Il a le potentiel pour aller très loin et devenir champion du monde et a aucun problème. Meilleur potentiel que Tony Hoka, je te l'accorde. Mais, médiatiquement, qui fait tourner la machine de la boxe en France depuis ces dernières années, c'est Tony Hoka. C'est ce nom. On a tout fait reposer sur ce nom. Maintenant qu'il a une couille, tout s'écroule. Tout s'écroule comme un château de cartes et c'est grave, en fait. C'est très, très grave. On ne peut pas tout miser comme ça sur un seul cheval parce que le cheval, il peut se blesser, il peut avoir une couille et voilà. Donc, bref, mon instant coup de gueule par rapport à ça est passé mais c'était juste pour vous montrer voilà l'exemple même. Soirée Top Rank, ils te mettent en avant trois poids lourds et on ne parle que d'eux le lendemain. Que d'eux. Personne ne parle de Pedraza Komet. Vite fait, tu vois. Oui, c'est la tête d'affiche. Mais en réalité, moi, j'ai vu tourner plus de trucs sur Torres Junior et sur Jarrett Anderson. Un peu moins sur EFA Jackba, c'est vrai. C'est eux qui tournent. C'est eux qui tournent de partout. Alors qu'eux, ils n'ont affronté personne par rapport à leur qualité plus juristique. Attention, je m'entends. Il y avait en face, ce n'était pas à leur niveau. Ils les ont massacrés. Ils ont gagné easy les dos dans le nez. Tu rentres, tu prends ta douche alors que tu n'as même pas transpiré. Voilà. Mais on parle d'eux. C'est comme ça que tu fais monter, monter, monter tes poids lourds jusqu'à ce qu'ils arrivent face à des adversaires calibrés et là, on discute, tu vois. Là, on commence à discuter. Bref. C'était mon avis sur cette soirée box. Maintenant, on va passer à quelque chose qui... Alors là, je sais que ça vous intéresse de fou malade. La soirée, la soirée d'Azen. La soirée d'Azen. Alors les gars, bon, on ne va pas se mentir. Regardez les chiffres. Regardez les chiffres. Tu vas sur YouTube d'Azen. Tu mets les vidéos. Donc voilà. Ils ont mis tous les combats de la soirée, les combats d'influenceurs. Et c'est simple. Tu mets... Je regarde un peu, là. Tu vois les combats. C'est des 400 000 vues, 200 000 vues, 500 000 vues. Et les combats de KSA, c'est le million. Le million de vues. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et le combat du petit frère ? Ah, le combat du petit frère, il est à 2 millions. Alors, je vais donner mon avis. Je vais dire plusieurs choses sur cette soirée box. Déjà, je trouve ça complètement fou qu'il y ait autant de médiatisation. C'est-à-dire que c'est peut-être le plus gros médiabox aujourd'hui. Est-ce que c'est pas Dazen ? Clairement. Moi, je te pose la question. Pour moi, c'est le plus gros. Pour moi, Dazen, il a enterré Showtime, enfin, tous les autres, tu vois, BBC, tous les autres. Pour moi, Dazen, il les a enterrés. Et clairement, le plus gros médiabox actuel, qu'est-ce qu'il fait ? Il te met une soirée comme ça en live, en direct. Il te met tout sur sa chaîne YouTube. Il est malin parce qu'il sait que c'est là que ça va faire des vues. Ils sont là, ils font un gros événement, ils ont vendu le truc des mois à l'avance et tout. Grande salle, remplie, remplie, ils étaient blindés. Un truc de ouf. Les gens comme Dénin. Déjà, ça, c'est fou. Et les chiffres parlent. Voilà, je vous ai donné les chiffres des vues. Ça ment pas. Ça ne ment pas. Qu'est-ce que tu veux y faire ? Les chiffres sont là. Là, t'as 5 millions de vues sur les vidéos qu'ils ont faites. Voilà, ils ont sorti les vidéos. T'as 5, 6 millions de vues scores cumulés. Je pense qu'on est à 6 millions de vues. Qu'est-ce que tu veux y faire ? Maintenant, on va parler un peu des combats parce que j'ai regardé. Je me suis dit, non, il faut que je regarde. Il faut que je regarde et sportivement, je te dis, parce qu'en fait, je suis tombé dessus catastrophique. Je tombe dessus en direct catastrophique. Après, je me dis, bon, je regarde quand même qu'elle essaye. Premier combat, en face, il n'y a personne. En face, alors attends, je vais te dire, le mec, c'est Swarms. Il a un million de personnes qui le suivent sur Instagram. Je ne sais même pas ce qu'il fait. Un artiste doit faire de la musique. Il doit faire de la musique. Ce mec-là, il n'est même pas préparé. Physiquement, il est éclaté. Et tu sens qu'il ne sait pas boxer. Il ne peut rien faire. Il se fait juste laminer. Il se fait mettre KO. Easy, par KSA. KSA, shape incroyable. Tu sens qu'il se prépare depuis ses combats contre Logan Paul. Le mec, il est appliqué, il est sérieux. Shape incroyable. Et boxe, pas mal du tout. Pas mal du tout, mais encore une fois, difficile de juger. quand tu n'as personne en face. Le mec, comme je vous l'ai dit, aucune condition physique et techniquement, rien. Il n'y a rien pour rattraper. Il n'y a même pas soit de la condition pour dire bon allez quand même il y a quelque chose en face. Si tu en prends une, ça fait un peu peur. Ou au moins de la technique pour rattraper. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a zéro. Il y a wallou. Et le pire, c'est quand j'ai mis mon tweet, parce que j'essaie maintenant de faire un peu plus de tweets sur Facebook, sur Insta, c'est un peu plus à part. Sur Insta, c'est un peu plus personnel. Mais voilà un peu plus la communication sur les autres. Twitter et Twitter. Moi, je m'attendais. Quelqu'un va réagir. Ouais. Alors il me dit ferme ta gueule. Tu ne parles même pas du fait qu'il fait deux combats dans la soirée. Le combat pro, c'est après. Ok, mon gars. Je ferme ma gueule. Je suis allé regarder le combat pro. Le combat pro. Alors je suis allé voir. C'est, il a affronté Luis Alcaraz Pineda. Le mec, c'est un comédien qui est monté sur le ring. C'est un comédien. Il a pris un coup derrière la tête. Déjà, je pense que ce n'est pas du tout sa catégorie. Super Walter. Et là, le combat, il a dû le faire à, je ne sais pas, il devait être à 80 kilos. Je ne suis pas trop sûr des poids, mais à mon avis, il devait être à 80 kilos. Donc, il n'est pas du tout dans sa catégorie. Pas du tout. Ouais, franchement, je vois les poids là. Il a boxé vraiment bas, le mec. Et dès qu'il prend un coup un peu derrière la tête, c'est vrai que c'est des coups qui étaient donnés un peu larges, mais ça arrive dans la boxe. Il a fait que râler sur ces coups-là. Alors, j'ai vu que BoxRec n'a pas mis les combats de cette soirée, donc je pense que ces combats ne sont pas validés. Ils ont vendu ça contre des combats pro, mais je pense que c'est faux. C'était des combats d'exhibition. J'espère en tout cas que c'était des combats d'exhibition. Donc, voilà le combat pro qu'il a eu. Enfin, il a affronté un pro, tu vois, il a affronté un pro. Mais il n'y avait rien en face. Il n'y avait rien en face. Le mec, il n'a pas mis un coup sérieux. C'était des mecs qui étaient là pour se faire massacrer. Et après, on fait tourner les images du chaos sur les réseaux. C'est impressionnant, il est incroyable qu'il essaie. Mais demeurer là, qu'il ne sait pas aligner deux mots quand il prend le micro, oui, il a une bonne condition. Oui, ce qu'il fait, c'est propre. Attention, ça, je l'ai toujours dit, je le répète, ce qu'il fait en boxe, c'est propre parce qu'il faut y aller monter sur le ring et faire ce qu'il a fait. C'est propre. Mais c'est fracasser un mec juste pour du divertissement, en fait. Sportivement, il n'y a aucun intérêt. Et les autres combats de la soirée, c'était du même calibre. C'était du même calibre les autres combats, tu vois. Alors, ils sont sur... Si tu veux voir des combats que je te recommande, alors c'était assez pathétique. Franchement, il n'y avait rien de très intéressant. Il y a deux combats qui étaient... Parce qu'en fait, pour qu'un combat de boxe soit intéressant, parce qu'il est là l'intérêt, il faut que... Ce qu'il faut répéter et ce qu'il faut se garder en tête, surtout quand on parle de ce genre d'événement, c'est que pour faire un bon combat de boxe, il faut être deux. Ce qui fait les combats de l'année, c'est quand deux adversaires donnent tout sur le ring. Ce n'est pas un massacre, un combat de l'année. C'est deux gars qui donnent tout. Et c'est pour ça que quand on dit tu as fait un combat de l'année, que tu l'aies perdu ou gagné, tu es un putain de boxeur, tu es un putain de guerrier. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu as participé à un combat de l'année, tu as fait un truc, tu t'es dépassé et le monde de la boxe, le public dit chapeau bas, tous les deux, respect. C'est ça la boxe. C'est la valeur même de la boxe. On veut être l'homme le plus fort du monde, on veut détruire tous les autres, mais la valeur de la boxe, le noblard, c'est deux mecs qui se donnent et on sort, on se serre la main, on dit putain bravo, t'as tout donné, mon stock a gagné, stock a perdu, ok, ciao. Et on passe à autre chose. C'est ça. Et en fait, ces mecs-là, ils nous crachent dessus en fait, la vérité, ils nous crachent dessus, c'est honteux, c'est honteux ce qu'ils font. Donc les deux combats qui étaient plutôt équilibrés, donc je vais vous les donner, c'est King Kenny contre Faize Sensei, qui était plutôt pas mal. Alors il se passe pas grand-chose, c'est un 4 rounds, mais je suis pas d'accord d'ailleurs avec la décision finale de donner King Kenny. Pour moi, ça devait revenir à Faize Sensei. Alors je sais pas les juges, est-ce que c'est des juges professionnels ? Je pense que oui, mais pour moi, Faize Sensei, il avait fait le taf, il était plus propre, plus propre dans sa boxe, il est pas très actif, mais ce qu'il fait, c'est beaucoup plus efficace, donc pour moi, il avait fait le taf et il méritait sa victoire. Bon, c'est pas lui qui l'a, voilà. Et puis il y avait un combat, là pour le coup, qui était équilibré, entre Sam Haid et I am Thompson. Donc eux, c'était dégueulasse les gars, je vous le dis, c'était dégueulasse, c'était un combat de barre, mais c'était équilibré en fait. Donc, le combat était intéressant, ça rendait le combat intéressant parce que tu te dis, ok, il y en a un des deux qui peut y passer, ils s'envoient des droites de bourrin, ils font ce qu'ils peuvent avec les armes qu'ils ont, mais le combat est équilibré. Mais quand tu regardais les autres combats, qui étaient juste un massacre, il y avait l'autre là, Salt Papi, alors tout le monde relait sa vidéo parce qu'il est marrant et il danse et tout, parce que c'est ça, en plus les mecs, ils font les malins, les mecs, ils font les malins, on a l'impression qu'ils ont remporté un combat de malade, ils ont juste tabassé un gars qui ne sait pas du tout se battre, pas du tout. Tu vois l'autre, l'adversaire de Salt Papi, Andy Warski, tu vois que le mec, il est en incapacité totale. Déjà, il y a l'événement, t'étais un peu tétanisé par l'enjeu, il y a du monde, si vous êtes déjà monté sur le ring, vous savez que c'est ça qui fait peur, c'est ça qui t'enlève beaucoup de ton énergie. Et il massacre un type, alors c'est pas mal ce qu'il fait le Salt Papi, puisqu'en plus, c'est un petit gros sac, tu vois, et par contre en boxe, il est super intéressant, tu vois, mais tu fracasses un mec, enfin je veux dire, c'est comme si moi, j'organisais un grand combat contre Thibaut InShape. Moi dans la même soirée, je te prends Thibaut InShape et Nassim Saïli, il n'y a pas de problème, je les aime beaucoup tous les deux, mais c'est juste pour te dire que regarde, je te mets à l'affiche un mec musclé qui est super connu pour être dans le sport, hardcore et tout, donc les gens vont dire « Waouh ! Attends, il y a match là ! Il y a match ! » Je te les marave dans la même soirée, tu peux les mettre l'un après l'autre, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas besoin d'attendre deux heures entre les deux combats. Tu me les mets l'un après l'autre, je peux même leur accorder, leur donner un round de repos, ils font un relais et je ne les mets même pas qu'à où tout de suite ? Je fais durer le plaisir. Mais il est où l'intérêt en fait ? Il est où l'intérêt ? J'en tirerai quelle fierté ! Je suis très frustré après cet événement-là parce que je me dis que c'est quand même incroyable, tu vois. C'est incroyable ce qui se passe et puis on nous vend ça, tu as des sportifs de haut niveau qui, quand même, tu as David Haye qui est au pied du ring, tu as Chris Huck-Bank Jr. qui est là, tout le monde participe à cette mascarade et quand tu vois le massacre, tu te dis « Ah non, je ne suis pas d'accord ! » J'ai été impressionné parce que quand même, encore une fois, je vous dis que je reconnais qu'il y en a qui se préparent et qui sont sérieux. Comme je vous dis, le Salt Papi, le KSA et surtout son frère, Deji, là. Deji, franchement, le guy boxe. Alors physiquement, il n'est pas ouf, tu vois. Physiquement, je veux dire, la condition, tu vois, par rapport à son frère, son frère, je ne sais pas ce qu'il a pris comme Haribo magique mais voilà, il est physiquement impressionnant surtout quand tu vois la transformation. Deji, Deji, il n'a rien d'impressionnant. Il prend un mec, c'est pareil, c'est un YouTuber, vlogueur. Alors par contre, son adversaire, condition impressionnante, tu vois, le mec physique de malade. D'ailleurs, ça le gênait un petit peu d'être physiquement, je pense qu'il était un peu trop congestionné. Pendant le combat, il s'est un peu congestionné, ça l'a un peu perturbé, il était un peu crispé aussi par l'enjeu. Mais le Deji, impressionnant, tu vois. Je ne te dis pas que c'est j'arrête Anderson. Mais ce que je veux dire, c'est que ça boxe. Tu sens que Deji, il est impliqué, il boxe. Et lui, le combat était un peu plus intéressant parce que le mec en face, il a fait le taf, il est allé, il a fait de son mieux. Mais c'est trop déséquilibré, en fait. C'est trop déséquilibré. Et là, en fait, on te vend comme ça une soirée. Et surtout que là, ils ont fait la promotion, du coup, vous savez de quoi ils ont fait la promotion, là, Dazen ? Du prochain combat de Asim Rahman Jr. Donc là, Dazen, ils ont signé Asim Rahman Jr. Je vous avais dit, je vous avais bien expliqué, là, dans ce qui s'était passé, que le Asim Rahman Jr. qui a manqué de professionnalisme, il n'a jamais eu autant de buzz que toute sa carrière. Et là, regardez, il signe avec l'une des plus gros, d'un plus gros média box et ils font la promotion de son prochain combat. Et il prend, putain, il prend l'autre, Victor Belfort qui avait mis KO Evander Holyfield. Donc vous voyez, on continue, la guignolade, on continue la mascarade parce que Victor Belfort qui avait tapé, il ne devrait même pas combattre en exhibition. Ce qu'il a fait contre Evander Holyfield, c'est honteux. On ne devrait même pas accepter qu'il puisse refaire un combat d'exhibition. On devrait l'interdire. Mais comme leur mascarade, elle est tellement bien utilisée, elle rapporte tellement de fric, ils continuent. Et ils vont continuer jusqu'à ce qu'il y ait un mort. Parce que quand tu vois les combats déséquilibrés comme ça, tu as un mec qui va arriver et qui va devenir handicapé à vie ou qui va mourir. Voilà ce qu'on va vendre, ce qu'on va finir par vendre. On va finir par vendre l'exécution d'un mec sur le ring. Quand on aime la boxe, on sait que ça peut arriver. Mais c'est deux mecs préparés à ça. C'est ça la boxe. Et ça change tout avec un mec qui vient juste parce qu'il y a eu de l'entertainment, on a vendu le truc et tout, on l'a embarqué dans un truc. On dit, mais il y a de l'argent à se faire. Oui, il y a de l'argent à se faire. Mais quand même, on va tout vendre, on va vendre toutes nos valeurs à courir après ça. Moi, c'est ça en fait. Et c'est pour ça, je continuerai d'en parler encore et encore et encore parce que c'est pas possible en fait. Et donc, le Asim Rahman maintenant qui vont vendre la prochaine grande réunion d'Azen avec Asim Rahman, je suis désolé, le mec, il a fait capoter une vraie réunion de boxe. Il y a des boxeurs qui attendaient comme notre ami Fred Julan qui est mon partenaire. C'est des vrais combattants qui attendaient de cette soirée. Eux, ils ont pas pu travailler parce que la boxe, c'est un travail. La boxe, c'est un travail. Et en fait, ces mecs-là, ils se servent de la boxe, de tous ces mecs qui travaillent, qui charbonnent pour rendre ce sport noble et ils s'en servent et en plus, ils niquent la boxe. Et là, c'est là où pour moi, on atteint les limites de l'acceptable. On atteint les limites du tolérable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dégoûté et j'avais besoin de vous en parler dans cette vidéo parce que, enfin voilà, je pense que j'ai tout dit en fait. Je pense que j'ai tout dit. Allez voir, allez voir les combats, vous allez voir. Il n'y a pas besoin d'avoir un œil d'expert pour comprendre que c'est déséquilibré au possible. Franchement, c'est inadmissible. C'est inadmissible ce genre d'événement et je ne comprends pas que ça ne fasse pas plus scandale en fait. Il y a plus de hype que des gens qui en sont mécontents. C'est l'impression que j'en ai en tout cas. Et je ne veux pas que ça devienne la norme. En tout cas, je ne veux pas qu'on aille jusqu'au moment où il y en a un qui va se retrouver dans un état grave. Voilà. Bon, je ne vais pas durer plus longtemps. Ça fait presque 26 minutes que je suis en train de parler. Je m'arrête là. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur cet événement. Je suis assez dépité. Je ne veux pas baisser les bras. mais c'est quand même fou ce qui se passe avec la boxe aujourd'hui et ça va trop loin. Je trouve que ça va trop loin et j'ai peur de la prochaine étape. J'ai peur de la prochaine étape, vraiment. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Là, je vais tout de suite tourner un autre podcast sur le combat de ce week-end, enfin les combats qui vont arriver ce week-end et là par contre, les gars, ça va être sympathique. Donc ça va être la prochaine vidéo. Celle-là, je la sors tout de suite dans la foulée et peut-être qu'elle sortira ce soir, les combats du week-end. Voilà, un nouveau podcast. Pourquoi pas dès ce soir ? On est des fous, on est comme ça. Ou demain, je verrai. Peut-être demain, allez, demain à 7h. Allez, je vous dis à la prochaine. Fighting ! Vive la boxe, vive la vraie boxe, vive le noblard. Bordel de zut.